La mort ! Pardon, excusez-moi, bonsoir, ça va ? La mort ! Autant j'ai peur de vieillir, autant j'ai pas peur de mourir, non ? Pas comme ma fille de 7 ans, quelle flippette celle-là ! La dernière fois, elle va voir, complètement paniquée, elle fait « Papa, Papa, pourquoi on meurt un jour ? » « Mais Papa, pourquoi on meurt un jour ? » Tiens, moi j'étais un peu pris de cour, je lui dis « Bah, on meurt parce que c'est pour qu'ai moins la queue chez Disney ! » D'un coup, c'est devenu le Joker, elle fait « Oh, j'espère que tout le monde va mourir, alors... » Ma copine a vu que j'avais dit une énorme connerie, du coup, elle a répliqué, « Non mais chérie, tout le monde meurt un jour, certes, mais peut-être qu'après on va se réincarner en animal ! » « Oh, c'est vrai Papa, un jour on va se réincarner en animal ? » « Non ! » « Non, je suis désolé, faux, nul ! » « Si vous pensez qu'on va se réincarner en animal, vous avez tout faux les amis ! » « Ben déjà, il y a un constat très simple, il y a de plus en plus d'humains sur Terre, et il y a de moins en moins d'animaux, donc fatalement, il y a un truc qui va pas ! » « Et puis même si les humains seraient incarnés vraiment en animal, il y aurait des comportements un petit peu plus intelligents chez les animaux, parce que pardon, on est entre nous ! » « Mais il y a vraiment des animaux qui sont teubés ! » « Oh, je suis une tortue de mer, j'ai 150 ans, j'en ai vu des choses, et mon épaisse carapace me protège des requins, des crocodiles ! » « Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Oh non, une paille en plastique ! » « Oh non, mon poifel ! » « Non mais, faut quand même être complètement con pour visiter 150 ans et crever à cause d'un bout de placenote, non ? » « Du coup, à cause d'elle, on galère au McDo ! » « Eh oh, les gars, vous savez quoi, j'espère qu'ils vont relancer les croque-pommes, ça c'est un bon délire ! » « Oh merde, fais chier ! » « C'est à cause de toi la tortue, ça ? » « Oui, mais grâce à vous, je vais pouvoir vivre plus longtemps, et faire ce que font toutes les personnes âgées ! » « Quoi, parler très longtemps à la boulangère ? » « Non, cacher mon passif de pédophile ! » « Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça, c'est une photo ? » « Oh, mimi, c'est cul ! » « J'ai baisé ! » « Après l'avant-première d'un Indien dans la ville à Biarritz, Patrick Tipsyte m'a couvert, voilà, je l'ai dit ! » « Oh mon Dieu, une tortue pédophile ! Rattrapez-la ! » « Je m'en fuis ! » « Rattrapez-la ! Rattrapez la tortue ! » « Le lièvre ! Le lièvre ! Rattrape la tortue ! » « Non ! Non ! Pas deux fois ! » « Mais vas-y, le lièvre, putain, tu peux le faire, c'est au mental ! » « Mais je doute ! » « Ah oui, si vous n'avez pas lu le bouquin, c'est hyper chiant ! » « Non mais c'est vrai que si les humains seraient incarnés vraiment en animal, il y aurait un petit peu plus de malice ! » « Ne serait-ce qu'en cas d'attaque ! » « Parce qu'on a tous vu des documentaires animaliers ! » « Courez les gazelles, il y a un tigre ! » « Oh, oh la gazelle là ! » « Oh, oh la gazelle qui vient de se réincarner là, cours ! » « Alors déjà, la gazelle qui vient de se réincarner, avant elle avait un prénom, c'était Christopher. » « Donc je veux savoir déjà, c'est quoi mon prénom de gazelle ? » « Ton prénom de gazelle, c'est... » « Quoi ? Mais c'est nu à chier ! » « Cours, sinon tu vas te faire bouffer ! » « Je ne vais pas courir, j'ai la flemme, d'accord ? » « Le tigre est juste derrière toi ! » « T'inquiète pas, j'ai pensé à un truc de quand j'étais humain, j'ai ramené ça avec moi. » « Petit laser ! » « Là, le tigre, il fait « Oh, sabre au fou ! » « Oh, sabre au fou, sabre au fou, sabre au fou ! » « Ben, tu vois, un matin au documentaire, je me suis dit que ça servirait pour je l'aurai ! » « Je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai ! » « Et tu vois, ça fonctionne, c'est... » « Merde, il n'y a plus de pile ! » « Et voilà, je te l'avais dit, abruti ! » « Putain, encore un Français, ça, c'est sûr ! » « Ouais, c'est marrant, hein ! » « Ah, les Français, c'est des merdes, ça vous fait marrer, ça ! » « J'ai aucune leçon à recevoir d'un pays qui joue les méchants dans le film Rasta Roquette ! » « Bien sûr, bien sûr ! » « Résultat, ma fille a toujours peur de la mort. » « Mais c'est pas évident d'éduquer ses enfants, hein ! » « L'éducation, ça a énormément évolué aujourd'hui. » « Aujourd'hui, si t'as des enfants, tu dois plus leur crier dessus, tu dois plus leur mettre de fessées, tu dois plus les taper... » « En gros, tu peux plus être un père des années 90... » « Et ça va manquer parce que lundi matin, dans la cour d'école, il y avait des récits un peu croustillants... » « Eh les gars ! Les gars, les gars, je vais voir, je vais voir ! » « Ce week-end, mon père, il m'a frappé avec sa ceinture, regardez ! » « Waouh ! » « Lévis ! » « Eh ben, on se fait pas chier, mon gars ! » « Eh, eh, eh ! Moi aussi, mon père, il m'a frappé avec une ceinture, regardez ! » « Chippie ! » « Ben, il t'a frappé avec la ceinture de ta sœur ? » « Ah non, 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 c'est la mienne ! » « Oh, BD ! » « Ah ben, c'était une autre époque, hein ! » « Et encore, la ceinture, dans les années 90, c'était sur le déclin, c'était vintage. » « Déjà, moi, mon père, il me disait, « Oh, estime-toi heureux. » « Moi, à ton âge, c'était des grands coups de martinet que je me prenais. » « Alors ça aussi, c'est un objet incroyable, le martinet. » « Le martinet. » « On a complètement modifié les paramètres d'utilisation de cet objet. » « Faut savoir un truc, c'est qu'à la base, le martinet, ça servait à enlever la poussière des vêtements. » « Ensuite, on s'en est servi pour punir les enfants. » « Et aujourd'hui, moyennant supplément, une prostituée peut s'en servir pour souiller un comptable. » « Moi, je pense que l'inventeur du martinet doit être, en ce moment même, en enfer, avec Satan, dans le carré VIP. » « Oh, il est à mon champion, là, mon champion ! » « Oh, t'es un gros dégueulasse, toi ! » « Non, non, non ! » « Non, mais en fait, à la base, c'était pour enlever la poussière des vêtements. » « Oh, regardez-le, là, le modeste, le modeste, hein ! » « T'es bien comme l'inventeur du sopalin ! » « Non, non, non ! » « Mais moi, à la base, c'était pour les mains ! » « Musique, salsa du démon ! » « Salsa ! » « C'est tout le temps la même ! » « Merci. » « Merci, vous n'êtes pas en rythme, arrêtez, merci. » « Et on peut remonter comme ça par décennies, hein ! » « Dans les années 60, il y avait des témoignages d'enfants horribles ! » « Moi, mon père me frappait avec tout ce qui lui passait sous la main. » « Une pelle, une pioche, un thorax de chèvre ! » « Et dans les années 50, je vous rappelle quand même que dans les années 50, il y a des enfants qui ont été élevés par des gens qui déterminaient une guerre ! » « Comment tu voulais que ça se passe bien ? » « Tiens, fiston, viens voir. » « Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a ? » « Joyeux Noël. » « C'est quoi mon cadeau ? » « Attends deux secondes. » « De l'oxygène ! » « J'ai pas eu le temps de l'emballer, désolé. » « Donc forcément, quand mon père garde mes filles, il y a quelques couacs. » « C'est normal. » « C'est l'ancienne génération qui juge la nouvelle. » « C'est Michel Sardou qui joue à Fortnite. » « Ouais. » « Moi, à mon époque, on faisait ça avec des Algériens. » « Moi, mon père, il est de la génération thorax de chèvre. » « Alors que mes filles, elles sont de la génération pop, 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 pop. » « Molo, mollo sur les écrans, hein. » « L'iPad, c'est pas plus de, pas plus de 1000 euros que tu viens de jeter contre le radiateur. » « Putain ! » « Papa, ne crie pas, sinon j'appelle mon avocat. » « Autant pour moi, chérie, autant pour moi. » « Il y a pas longtemps, j'ai ramené mes filles en Basse-Normandie, dans ma région. » « J'ai confié mes filles à mon père. » « Un peu stressant. » « Ben, c'est quand même très stressant de confier ses enfants à l'homme qui m'a dit un jour. » « Mais t'inquiète, je peux conduire bourré, je suis où sont planqués les flics. » « Et si jamais je m'endors, t'hésites pas à me réveiller, que l'allume cigare. » « Donc je laisse mes filles à mon père, je dis « Papa, je vais te centre quelques heures, je te demande juste un truc, une consigne, une seule. » « Pas de fessée. » « Je fais comment si elle pleure ? » « Ben, tu veux que je leur mette des gifles ? » « Non, 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 tu feras personne. » « Juste si elle pleure, t'essayes de comprendre pourquoi elle pleure. » « Ça m'a l'air compliqué, ton truc, là. » « Part tranquille, j'improvise. » « Je reviens quelques heures après. » « La grande vient me voir, elle fait « Papa, Papa, j'ai perdu la nationalité française. » « J'ai tué un sanglier avec une sissanteuse. » « Mais putain, Papa, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Elle voulait pas mettre ses chaussons. » « Et la petite, elle est où ? » « Ben, la petite, elle est là, petite, elle dit rien, impeccable. » « C'est pas la petite, ça, hein ? » « C'est un pot d'enduit avec une perruque. » « Ah, tu t'es rendu compte ? » « Bon, en fait, on était chez le Roi Merlin. » « Mais attends, Papa, elle est où, la petite ? » « Oh, c'est pour me couper la parole, c'est pas la peine, hein ? » « Pardon, Papa, elle est où, la petite, s'il te plaît ? » « On était chez le Roi Merlin, on a fait un cache-cache. » « Eh ? » « Ben, elle a gagné. » « 23h30, je peux te dire, championne, la petite. » « Mais putain, Papa, pourquoi vous avez pas fait un truc plus simple ? » « Pourquoi vous avez pas été, je sais pas, moi, à la piscine, par exemple ? » « Ben, on peut pas, c'est mercredi. » « Quoi, c'est fermé ? » « Non, il y a les flics au rond-point. » « Merci beaucoup, Montreux ! » « Merci beaucoup, Montreux ! »